Bonjour mes collègues, bonjour à tout le peuple congolais. Alors, je fais un direct, il est 4h46 précisément, et nous sommes le 27 décembre. Je fais ce direct, hier j'ai fait un poste où j'ai dit que mon souhait était de devenir président. Et j'ai bien précisé dans ce poste que je n'étais pas le seul. En fait, ce poste ne s'adressait pas personnellement à moi, que Aimé Fabrice Metindo souhaiterait devenir président, forcément. Non, certes que ça peut être un rêve de tout être humain, de pouvoir accéder au pouvoir suprême, d'avoir autant de pouvoir. Mais, j'ai fait ce poste, et je l'ai bien précisé que je n'étais pas seul. Parce que c'est ce qui gangrène notre communauté, la communauté congolaise. Parce que tout le monde souhaite devenir président. Et cela nous cause énormément de problèmes pour défaire cette dictature au Congo-Brasa. Après, une fois que la dictature sera défaite, chacun peut prétendre être président, ou être député, ou être, je ne sais pas, maire d'une ville. Ou éventuellement se présenter à une élection libre et transparente, que ce soit au législatif, ou au présidentiel, ou au municipal. Mais sauf que, avec le système que nous avons actuellement, c'est quasi impossible. Donc moi, en fait, ce poste, c'est en quelque sorte un coup de gueule. Mon coup de gueule de la journée d'hier, c'était le poste de vouloir devenir président. Et je ne suis pas le seul. Parce que j'ai essayé de faire un bilan de notre politique. J'ai essayé de faire le bilan de notre pays, en partant de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 62 ans. Et le problème, c'est qu'avec notre pays, toutes les personnes qui ont eu des responsabilités au Congo-Brazzaville ont tous quasiment été égoïstes. Et c'est ce qui se passe au sein de notre diaspora. Nous sommes égoïstes. Nous nous disons que, à moi tout seul, je me suffis. Mais non, on ne se suffit pas. On ne peut pas se suffire. Combattre cette dictature est synonyme d'être unis. Au sein de la diaspora, il y a des personnes, il y a des gens qui sont vrais dans ce combat-là, qui combattent ce système sincèrement et dans la vérité. Et pourquoi ces gens-là ne peuvent pas créer une unité pour vaincre ce système ? Pourquoi nous ne pouvons pas créer cette union pour combattre ensemble ce système ? Nous avons plusieurs courants. Il y a plusieurs courants au sein de la diaspora. Il y en a qui prennent les armes, qui veulent défaire ce système-là par les armes, c'est-à-dire combattre ce système-là en partant peut-être, je ne sais pas d'où, créer une rébellion et arriver jusqu'à Brazzaville. Le faire comme elle avait fait feu au père Kabila. Il y en a d'autres qui prônent la scission. Il y en a d'autres qui prônent une conférence nationale, BIS. Il y en a d'autres qui souhaitent que nous ayons une conférence internationale. Sauf que tous ces courants ont un seul objectif, c'est que ce système-là change. Qu'il y ait une véritable démocratie au Kabila-Brasaville comme celle que nous avons eue éphémèrement en 92, de 92 à 97. C'est vrai que ce n'était pas top, mais au moins le président Pascal Lissoubar a été élu à un suffrage universel. Et c'est le premier président qui a été élu au suffrage universel. C'était une démocratie. Parce qu'il y avait eu une transparence pour cette élection présidentielle de 92. 92. Et donc, si je repars sur le poste que j'ai fait, c'est un rêve. C'est un rêve de tout être humain. De vouloir accéder, de vouloir avoir autant de pouvoir possible. Et sauf que ce rêve-là peut être réalisé ou éventuellement peut se réaliser pour chacun d'entre nous qui aspirons à cela. Toutefois, que le Congo sera redevenu une démocratie comme en 1992. Et donc, M. Denis Sassoum est soqué au pouvoir depuis 1987. 2017, ça fait 25 ans. Sachez-le que, il n'est pas président. C'est un président de fait. Parce que M. Denis Sassoum-Guesso, nombreux ne le savent pas, il a commis un crime institutionnel. Alors que dans la Constitution de 1992, il y a un article qui stipule que aucune personne ne peut prendre le pouvoir par les armes. Sauf que lui, c'est ce qu'il a fait en 1997. Et jusqu'à aujourd'hui, il prétexte qu'il a été revêté de son sommeil. Ça, c'est quel individu, un Congolais, qui va être revêté de son sommeil et qui va combattre les institutions jusqu'à les déstabiliser ? Donc, lui, il a commis un crime institutionnel contre nos institutions. Et le devoir est à tous les Congolais, comme le dit mon mentor, de s'organiser pour mettre à mal ce petit nombre qui nous cause énormément du tort. Parce que, sachez-le que, c'est un petit nombre qui nous cause du tort. Et le plus grand nombre, on n'arrive pas à être organisé. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons. Nous sommes dans cette souffrance-là. Mais mes chers amis, je suis en train de vous dire qu'une structure est en train de se mettre en place. Donc, j'en appelle à tous ceux qui souhaiteraient vraiment que les choses changent au Congo-Brazzaville, que nous retrouvons nos couleurs de temps. C'est-à-dire que, 1992, au sortir de la conférence nationale, que nous puissions retrouver ce Congo-là, où il y avait une liberté d'expression, où les élections ont été libres et transparentes. Nous devons nous unir. Ceux qui sont sincères, qui se disent que moi, je suis sincère, faudrait qu'on soit tous ensemble à élaborer des stratégies. et à en venir à bout à ce système-là, qui nous cause énormément de tort. Parce que nous, nous pêchons. Nous pêchons énormément parce que... Qu'est-ce qu'on se dit ? Que je me suffis à moi tout seul. Ou, certaines personnes ont constitué des groupes, où ils sont parfois 4, 5, 6, ou une dizaine, et ils se disent qu'à eux, tout seul, à eux, 10, ils vont défaire ce système-là. Sauf que ça fait près de 40 ans que ce monsieur-là est aux commandes de notre pays. Et nous, on n'arrive pas à prendre conscience, à se dire que non, il faudrait que le plus grand nombre s'organise pour que le petit nombre qui nous cause du tort ne puisse plus le faire, ne puisse plus nous causer du tort. Alors, cette structure qui est en train de se mettre en place, des gens vont contacter, des leaders d'opinion, ceux qui sont sur la place de Paris. Et éventuellement, nous allons nous asseoir, nous tous, ensemble, une fois que ce système comprendra que le plus grand nombre a pris conscience et commence à s'organiser, ils auront peur d'eux-mêmes. Ils auront peur. Il faudrait qu'ils aient peur. Alors, mes chers amis, vraiment, nous ne soyons pas égoïstes jusqu'à ce point-là. ça fait depuis 2015 que nous combattons ce système-là, que nous postons des vidéos, que nous postons des articles, des textes, que nous publions des livres, des ouvrages, de tout genre. Sauf que ce système-là ne bouge pas. Parce que nous sommes en rang dispersé. Nous avons un même objectif nous sommes nombreux, des milliers, des millions à avoir ce même objectif. Sauf qu'on n'arrive pas à être organisé. Parce que nous tous, nous voulons être chef. Nous tous, nous voulons être président. Nous tous, nous nous disons être présidentiables. C'est ce que l'on se dit. et cela nous cause énormément préjudice. On peut observer la nature. On peut voir les abeilles qui sont toujours ensemble. On peut voir les lions qui chassent toujours ensemble. Les bouffles qui se défendent ensemble. Mais pourquoi chez nous, les êtres humains, plus particulièrement chez les Congolais, on n'arrive même pas à créer cette unité, à avoir cette humilité de se dire que à moi tout seul, je ne peux pas défaire ce système-là. À moi tout seul, c'est quasi impossible, c'est impossible de défaire, d'en venir à bout à ce système-là. pourquoi ne pas m'allier avec X, Y, Z qui a le même objectif que moi pour qu'on puisse éventuellement avoir ce résultat tangible de cet objectif que nous voulons nous tous. Nos aînés ont commis cette erreur. Nos aînés. Et nous sommes en train de malheureusement avec tristesse de voir que nos aînés sont en train de mourir ici. Et nous, jeunes, nous sommes proches de la cinquantaine aussi, la plupart de nous. Nous qui sommes derrière ces aînés-là, si on reste campés dans nos positions que nous avons actuellement, à faire le chacun pour soi, c'est ce qui va nous arriver aussi. parce que le jour où ce prétendu garçon-là prêtera serment parce qu'il peut le faire même demain et rien ne va arriver au Congo-Brazzaville parce que nous ne nous sommes pas organisés. C'est le jour où il va prêter serment. Dites-vous qu'on est reparti pour 30 ans ou plus parce que lui, il aura le permis de tuer. Parce que, on va dire, en matière de tuerie, son casier judiciaire est encore vierge. Donc, mes chers amis, mes chers aînés, mes pères, ayez l'humilité de vous asseoir et de trouver des solutions. Parce que vous n'êtes pas et ça sera dommage pour les générations futures. Ce combat-là, nous n'allons pas le laisser à nos enfants. On ne va pas quand même le laisser à nos enfants. Non. C'est à nous de prendre conscience, de nous poser des bonnes questions, de se dire pourquoi nous n'arrivons pas à être unis. pourquoi nous n'arrivons pas à créer cette unité. Toutefois que cette unité sera créée, le Congolais même au Congo-Brazzaville ressentira cela. Au sein de la diaspora, si on arrive à créer l'unité, à être organisé, et sachez que des gens qui sont organisés et qui planifient tout ont un avantage considérable sur leur adversaire. Raison pour laquelle nous, on n'arrive pas à défaire ce système-là parce qu'eux, ils sont organisés. C'est un petit nombre, mais ils arrivent à être organisés. Certes, ils ont le trésor public entre leurs mains et cela leur permet de se constituer un tas de lobbies qui peuvent éventuellement les plaider leur cause au sein des institutions internationales. Mais nous, avec l'énergie que nous allons avoir, cette énergie que nous avons, qui ont mes aînés que je vois au sein de cette diaspora-là, qui publient des textes pertinents, qui font des vidéos pertinentes et puis éventuellement qui disent des choses qui vont dans le bon sens si on arrive à être ensemble, à collaborer ensemble, à travailler ensemble pour que cet objectif-là soit palpable pour non seulement chacun d'entre nous, mais la quasi-totalité de tous les Congolais. Et c'est ça que nous pouvons le faire. Il faudrait juste qu'on soit humbles, qu'on ait cette humilité à se dire que je dois être unis avec X, Y, pour que ce pays-là connaisse le... Comment est-ce que je vais appeler ça ? Que ce peuple qui vit dans ce pays-là connaisse le bien-être, connaisse le bonheur, mais ça, nous n'arrivons pas à la voir ou nous n'arrivons pas à défaire ce système-là parce que nous sommes tous égoïstes et nous voulons tous être président. Voilà. Je veux dire ça comme ça. Moi, je vois mes aînés ici, au sein de la diaspora, que je contacte des fois, que j'appelle parfois, et ces aînés-là parfois qui ne daignent répondre, tu peux lui envoyer autant de messages pour éventuellement avoir une discussion constructive avec lui, mais il ne répond pas parce qu'il se croit supérieur, il se dit qu'il est le seul à vouloir sauver ce Congo-là. Sauf qu'on se trompe. On se trompe, mes chers aînés, mes chers amis, mes petits frères éventuellement qui font aussi de la politique qui s'imprègne de cette politique-là. Nous commettons une grave erreur et qui va nous causer énormément de tort. Nous allons mourir tous malheureux si on reste campé avec nos positions là-queux. Mais, ni mène au quoi, faudrait qu'on arrive à s'unir, faudrait qu'on arrive à s'unir. Après, il ne faudrait pas qu'on puisse pointer du doigt une ethnique quelconque. Oh non, les laris sont des traîtres. Non. Ou les bimbés sont des traîtres, ou les villis, où les nordis, ils ne se soulèvent pas. Non. Ceux qui auront la capacité, la force de s'unir, unissons-nous, asséons-nous et élaborons ensemble des stratégies qui vont faire de sorte que nous arrivons à défaire ce système-là. Et une fois que ce système-là sera défait, le poste que j'ai posté hier, ce poste-là sera éventuellement possible pour chacun d'entre nous. Voilà. ça sera possible pour chacun d'entre nous. Désolé, je suis en train de rouler et ma caméra est tombée. voilà, mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais en périple, je vais loin, très loin même. Et puis, je m'étais dit que je ferais ce poste, je ferais cette vidéo, ce direct, en étant sur la route. Et puis, voilà. j'avais une petite anecdote à vous faire partager. Et je conseillerais aussi à toute la diaspora, ceux qui voudront bien écouter ce message, d'aller suivre un film sur Netflix. Je pense que tout le monde au sein de cette diaspora, nous avons tous accès à Netflix. Il y a un film, un film très, très intéressant qui va éventuellement toucher tous ceux qui auront cette occasion, cette opportunité de le suivre. Et ils comprendront pourquoi je parle ainsi, que je demande à cette diaspora-là, que je supplie mes aînés, mes amis, ceux qui sont sincères éventuellement pour ce combat-là, d'être solidaires, d'être unis et de se battre ensemble. Et cela va nous permettre d'être aussi cohérents dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Même ceux qui font des vidéos très souvent, souvent, auront tout le temps un thème sur lequel ils vont faire leurs vidéos. et cela aura une bonne chose pour la lutte, pour notre combat. Cette cohérence va nous permettre de parler le même langage, que ce soit X ou Y ou B ou Z ou je ne sais pas qui. Et je ne souhaite pas prononcer, citer des noms, parce que sinon on va dire que je favorise certaines personnes. Non. Je prends un exemple sur les lettres de l'alphabet. Donc ça peut être B ou Z ou je ne sais pas, N ou M qui poste une vidéo, mais si B ou J fait la même vidéo sur le même thème, même s'il ne dira pas les mêmes choses, mais frappé, si on parle de l'unité nationale, on parlera de l'unité nationale. Si on doit critiquer le manque d'électricité au Brasaville, tous ceux qui font des vidéos feront la même chose. S'il faudrait qu'on parle du manque d'eau potable que nous avons tout le temps, on parlera de ça. Ou s'il faudrait qu'on plaide la cause du général Jean-Marie-Michel Mokoko ou de M. André Okomis-Alissa et d'autres prisonniers politiques qui sont incarcérés dans cette république bananière, tout le monde fera une vidéo dans ce sens-là. Et ça, ça va avoir une pertinence vraiment bonne pour notre combat, pour notre lutte. Mais ça, c'est une cohérence que nous devrions éventuellement avoir pour arriver à bout à ce système-là qui nous cause énormément de torts et cela perdure, ne fait que durer parce que notre égoïsme, où notre égo surdimensionné nous dépasse. Voilà. Et donc, le film que je souhaiterais conseiller à tous ceux... Oh, mince ! à tous ceux qui ont... J'ai failli me faire flasher... À tous ceux qui ont Netflix, c'est un film qui s'appelle Mat Kilo. C'est un film malaisien. Il est en langue traduit en français, mais je le conseille à toute la jazz world. À mes aînés, à mes amis, à mes petits frères, tous ceux qui veulent vraiment que le Congo devienne une démocratie un jour, que nous soyons libres. regardez ce film-là. Mat Kilo. M-A-T un peu plus loin. K-I-L-A-U. Mat Kilo. Regardez ce film-là. Vous serez inspirés. Et vous allez comprendre pourquoi aimer Fabrice Wittin parle tout le temps de l'unité. Moi, j'ai toujours prôné l'unité. Parce que je sais que tant qu'on sera désunis, ça fera les affaires du dictateur. Tant qu'on sera désunis, nous allons tous mourir en exil. Et je dirais, comme le dit mon grand frère, Jus Band, il finira par faire une annonce sur le bon coin pour éventuellement trouver une terre tambale quelque part. Voilà. Une place où on va l'enterrer, plutôt. Donc, mon fils, c'est un peu plus qu'il y a des enfants. Tant que tu es bien, tu es un peu plus Tu es un peu plus que tu es. Tu es un peu plus que tu es. pour les générations futures, pour nos enfants, pour tous ceux qui souffrent au Congo-Brazzaville qui ont un peu d'espoir pour cette diaspora-là. Mais la diaspora a un égo surdimensionné. Chacun veut faire sa route, tous ceux se disant qu'il va éventuellement vaincre ce système où un groupe de cinq ou six personnes ou une dizaine se disent qu'ils vont arriver à bout à ce système-là. Sauf que ça fait sept ans que nous combattons ce système-là. Depuis 2015, nous faisons les mêmes choses et nous n'arrivons même pas à faire un petit bilan personnel. Oups ! Oh, j'ai... À faire un petit bilan personnel et se dire que non, il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change, qu'on fasse les choses différemment. Autrefois, nous avons vu... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Comment est-ce qu'on appelait ça ? Les assises qui ont eu un bon début mais au final, à cause de notre égo surdimensionné, tout a sauté, tout a sauté. Rien, vraiment rien. On n'a plus rien retrouvé. Parce que tout le monde voulait prendre la place de celui qui était là, le ministre Maléka. C'est vraiment... C'est absurde ! Qui vous dit que la personne qui est devant une structure pour combattre ce système-là, c'est cette personne qui va diriger le Congo ? Mais non ! Il faudrait juste qu'on se dise que moi, j'apporte ma part. Moi, je fais ce que je dois faire pour que ce Congo-là soit libre. Si nous désignons quelqu'un qui doit être au-dessus d'une structure, soyons tous et en plus, cette humilité-là, de se dire que travaillons pour que ce pays-là soit libre. Pensons à une personne qui vit à Mandombé ou au fin fond qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas la possibilité de se soigner dignement, qui n'est pas scolarisé. Pensons au moins à tout cela. Nous, ici, au sein de la diaspora, on a tout, quasiment tout. On peut tout manger, on peut boire comme il se doit, on peut tout faire. Mais le maire, notre maire patrie, le Congo-Brazzaville, le dictateur qui est à la tête de l'État est en train de tout détruire sur son passage. Il détruit tout ce mec-là. Franchement, je ne sais pas quelle chance est pensée, mais franchement, ce monsieur-là, j'aime pas trop rien prononcer sans nom, mais c'est un destructeur ce mec-là. J'en ai vu, mais lui, un destructeur, quoi. Il est en train de tout détruire, tout, sur son passage. Et nous, au lieu d'avoir cette humilité-là, nous sommes égoïstes. Vraiment, franchement, je le redis et je veux le dire tout le temps, nous sommes égoïstes nous tous au sein de cette diaspora, à commencer par nos aînés. Ils ont tout raté parce qu'ils ont voulu avoir tout, rien que tout pour eux et c'est ce même héritage que nous, nous sommes en train d'hériter. Nous sommes en train d'hériter ce comportement-là à se dire que non, moi, je me suffis à moi tout seul parce que je suis professeur, j'ai un professeurat ou j'ai deux doctorats, je suis docteur en économie, donc une personne qui a un bac ne peut pas être à la tête d'une structure qui va aller défaire, qui va combattre ce système-là. Mais tu as tout faux, nous avons tout faux à vouloir penser de la sorte, nous avons tout faux. Voilà, au sein de la diaspora, on peut désigner ou au sein d'une structure, on peut désigner une quelconque personne, une mêneur, d'homme ou éventuellement qui peut insuffler ce qu'espoir-là, non seulement au sein de la diaspora, mais au sein du peuple congolais tout entier pour vaincre ce système-là. Et on doit tous être derrière cette personne-là. Et une fois que ce système-là va tomber, nous allons retrouver nos couleurs et chacun peut repartir dans son parti, dans son association respective et éventuellement se préparer à être candidat à une élection présidentielle, municipale ou législative. Voilà. On est égoïste. Nous sommes tous des égoïstes. Voilà. Et moi, je souhaiterais travailler avec n'importe qui. Tous ceux qui sont sincères, je veux travailler avec toutes ces personnes-là. Je veux mettre mon implication avec n'importe qui. Et je souhaiterais que ce soit le cas pour tous ceux qui se disent sincères. ceux qui ne le sont pas, on les a vus. Et je ne veux pas faire, je ne veux pas commenter tout ce qui se passe sur la toile. Non. Et il faudrait, on va faire aussi une chose, mes chers amis, il faudrait qu'on arrête de publier tout et n'importe quoi. Parce que certaines personnes se disent qu'en publiant quelque chose qui s'est passé au Congo-Brazzaville au sein de cette dictature-là, ils éveillent quelque chose. Mais non, vous n'éveillez rien. Vous n'éveillez aucune conscience. Tous les Congolais le savent très bien que Denis Sassou Nguesso est un criminel, est un voleur. Lui, sa famille et tous ceux qui collaborent avec lui, ce sont des criminels et des voleurs. Donc, quand vous publiez que Kiki a toussé là-bas, oh, Claudia Sassou a fêté 50 ans d'anniversaire, j'ai vu ça sur la toile. moi, je ne savais même pas qu'elle était née en 72 quand ma grande soeur, quand vous publiez tout ça, vous pensez leur mettre mal à l'aise. Mais non, vous faites leur publicité. Voilà. Ignorez-les, vous allez voir qu'ils seront mal à l'aise. Ignorez-les, faites même une semaine seulement, une semaine sans publier une publication de ce système-là, de tous ceux qui participent à la destruction du Congo-Brazzaville. Faites même une semaine seulement, une semaine, une semaine, vous ne publiez rien. Ils vont se poser beaucoup de questions. Ils se poseront des questions, ils se diront pourquoi ces gens-là ne parlent plus de nous. Et nous, avec notre égo surdimensionné et nos erreurs de tous les jours, on se dit en publiant une vidéo ou un mariage quelconque ou un anniversaire, on est en train de les exposer mais on se trompe considérablement. Vous faites leur publicité. Vous faites leur publicité. Vous êtes devenus fanatiques de ces gens-là. Et c'est pareil pour ceux qui écoutent les chansons que nos compatriotes ou nos voisins chantent ou on chante, on vénère cette dictature-là. Vous êtes aussi fan. quand vous écoutez ou je ne sais pas comme le chanteur comme moi, le chanteur dans un mariage vous dansez mais vous faites leur... Vous vénérez ce système-là. Quand on veut défaire un système, on n'écoute même plus leur musique. La musique, les louanges qu'on leur chante, on les écoute. On peut... Tu ne peux pas écouter ça. Moi, j'écoute tout le temps, j'écoute You Soul Band. Tout le temps, tous les jours, matin, midi, soir, si je n'écoute pas Ardoz, j'écoute You Soul, mais j'écoute des chansons qui peuvent éventuellement m'éveiller, qui peuvent éventuellement me donner cette rage-là, la rage de vaincre. Voilà. Donc, mes chers amis, mes chers aînés, ayons l'humilité. Vous allez tous être contactés. Tout le monde, tous ceux qu'on juge sincère, tous ceux qui se disent sincère seront contactés. Il faudrait qu'on trouve un consensus qu'on s'assassait ensemble, qu'on mette nos différences de côté, que ce soit ethnique, politique, qu'on mette ça de côté et qu'on arrête de pointer du doigt une ethnie. Oh non, Badlari, ce sont des traîtres. Sassou a des traîtres partout. Partout, il a des traîtres. Au sein de toutes les ethnies qui composent le Congo-Brasabriel, il a des traîtres. Donc, dans l'histoire de l'humanité, les traîtres ont toujours existé. Les traîtres ont, depuis que le pouvoir existe, depuis le jardin des Daines, depuis le jardin des Daines, il y a toujours eu des traîtres. Il y avait un traître, c'était le serpent. Les traîtres ont toujours existé. Donc, on ne doit jamais avoir peur des traîtres. On doit constituer un groupe, on doit constituer, comme je le vois actuellement sur les réseaux sociaux. Le noyau dur qui existe déjà, je pense que les gens qui composent ce noyau dur-là, que je félicite, à qui je passe et d'ailleurs le bonjour, on doit constituer un groupe avec vous. Et ce groupe-là, c'est ce groupe-là qui va élaborer des stratégies pour défaire ce système-là. parce qu'il n'est pas avec notre égoïsme que nous avons nous allons tous mourir ici. Et moi, je ne vais pas passer par quatre chemins pour le dire, je veux le dire, on sera égoïstes et nous allons mourir ici. ça fait sept ans qu'on combat ce système-là, depuis qu'il a modifié la constitution, ça fait sept ans. Et sur les sept ans, rien n'a pas bougé, rien n'a changé. Il est toujours là. Non seulement il a tué un grand leader politique, il a emprisonné des leaders politiques. Et il est toujours là, ça ne bouge pas. Posons-nous des questions quand même. Pourquoi ça ne bouge pas ? Pourquoi ça ne bouge pas ? C'est parce que notre manière de faire les choses n'est pas bonne. Le chacun pour soi. Le chacun pour soi. Je vous ai conseillé un film, regardez ce film-là, vous allez comprendre comment la Malaisie a fait pour chasser les Britanniques. pour chasser le colon britannique. Vous allez comprendre, c'est l'unité. Tant que vous êtes en rang dispersé, vous ne pourrez rien faire. C'est l'unité. L'unité. Il faudrait qu'on soit unis, qu'on parle le même langage et qu'on soit disciplinés. Au sein de la diaspora, il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline au sein de cet diaspora. Parce que chacun se suffit. À lui tout celui. Il se suffit. Il se dit, moi j'ai un doctorat, j'ai 4 licences, je suis économiste, j'ai fait science. je suis je ne sais pas quoi, j'écris beaucoup de livres, je suis mystique, j'ai beaucoup de connaissances dans le mysticisme, et donc je me suffis pour aller défaire ça. mais non, tu ne te suffis pas. Tu ne te suffiras pas. Tant qu'on ne sera pas unis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà. On n'aura que nos yeux pour pleurer. et puis voilà, alors que moi, je suis né au Congo-Brazzaville et je souhaiterais être enterré à côté de mes parents, de mes aïeux. Voilà. Mais à cause de notre égoïsme, nous allons tous vivre ici et mourir ici. Voilà. Et nous repartirons plus au Congo-Brazzaville. Parce qu'une fois que ce petit-là va accéder au pouvoir, ça sera parti pour 30 ans, ou voir plus. Et ça, ça sera notre faute à nous. On manque d'humilité parce que quand on t'appelle, tu es un leader d'opinion et tu penses que tu es au-dessus de tout le monde. Non. Si on s'appelle parce qu'on souhaiterait qu'on soit tous ensemble et qu'on fasse les choses ensemble, ceux qui ont des comptes fictifs aussi ou qui se cachent, qui font des choses à visage caché, faites-vous savoir. T'as l'usabe qu'on sache que c'est qui qui est derrière ce... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ce profil-là. Ah, il y a trop, et du coup, tout le monde suspecte tout le monde. Voilà. Moi, je le fais à visage découvert. Je ne me cache pas parce que j'ai... Moi, je fais des choses, je les fais en toute transparence et en toute honnêteté. Et je n'ai pas besoin d'être dans la clandestinité. Non. Je ne me cache pas et je ne me cache jamais. Après, Et ma vie ne vaut pas de toutes ces personnes qui ont perdu la vie au Congo-Brazzaville depuis notre indépendance ou avant et jusqu'à aujourd'hui. ma vie ne vaut pas la leur. Ma vie, je peux mourir demain comme après-demain. Voilà. Et quand je veux mourir, je ne veux rien emporter de tout ce qu'on amasse ici, que ce soit les biens matériels. Je veux partir comme je suis venu. Je suis venu nu, je repartirai peut-être habillé, mais je n'aurai rien. Je ne veux rien emporter. Et ça, c'est ce que ceux qui trahissent la lutte ou tous ceux qui participent à la destruction du Congo-Brazzaville ignorent. Ils pensent qu'une chose qui est en train de se faire ou que les abatakos sont mis les cadillacs qu'ils achètent là, et quand ils vont mourir, ils partiront avec ces cadillacs là. Mais ils s'en font. C'est parce que c'est des petits esprits. C'est des petits esprits. Ils sont à vide du matériel, du bien matériel. Et donc, mes chers amis, mes chers aînés, nous allons vous contacter. Nous allons vous contacter. Une structure est en train de se créer. Elle est en train de se créer et je souhaiterais qu'une bonne partie de ceux qui sont vrais dans cette opposition-là, dans cette diaspora-là, fassent partie de ce groupe-là. Et nous allons travailler ensemble pour en arriver. Et une fois qu'on sera unis, vous allez comprendre vous-même pourquoi c'est nécessaire cette unité-là. Les Congolais, ceux qui sont à Brazzaville, sentiront cela. c'est spirituel tout cela. Ils vont le sentir. Ils sentiront qu'il y a une énergie qui est en train de se créer. Et ce système-là aussi comprendra qu'il y a une organisation du plus grand nombre qui se crée. Comme le dit mon mentor, le plus grand nombre doit s'organiser pour mettre à mal le plus petit nombre qui nous cause du tort. Ouais, c'est un petit nombre qui nous cause du tort. Et donc, il faudrait qu'on s'appelle. Et pour terminer, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Une histoire d'une lutte, d'une bataille qui s'est passée dans le temps, les années 1400. C'est la bataille de Constantinople. Pour ceux qui ne connaissent pas Constantinople, c'est l'actuel Istanbul, donc la Turquie. Alors, il y a eu les Turcs qui ont assiégé Constantinople. Constantinople, c'était, on va dire, comment est-ce que je vais appeler ça ? C'était l'Empire Romain. On va dire, l'Empire Romain avait des bases un peu partout. Donc, Constantinople, qui était dirigé par Constantin XI, s'était érigé une forteresse de trois murailles. C'est-à-dire, tous ceux qui combattaient cette ville-là n'arrivaient pas parce que tu ne pouvais pas franchir les trois murailles. Et donc, les Turcs qui vont assiéger Constantinople, le siège va durer. Le siège dure tellement trop, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à franchir. ils ont construit des machines pour éventuellement balancer les gros cailloux. Mais la muraille, que ce soit la première, ils n'ont même pas pu la briser. Et donc, ils vont faire un conseil de guerre. Ils vont se dire, bon, écoutez, ça fait des mois, des années que nous campons ici et les choses n'avancent pas. Donc, il faudrait qu'on abandonne. Et au sein de ce conseil de guerre, il y a certains généreux qui disent, bon, tente encore, on va tenter une dernière fois. On va tenter une dernière fois. Ici, ça ne marche pas en abandon. Donc, ils tentent, ils lancent un assaut. Le premier assaut, ils échouent. Et donc, en fait, quand je prends l'exemple de Constantinople, je me dis, la dictature au Congo-Brazzaville, c'est Constantinople pour moi. Quand j'écoute cette histoire-là, je me dis, la dictature du Congo-Brazzaville, c'est Constantinople. Ça fait des années qu'il est là et ça ne bouge pas dans Yota. Et il ne faudrait pas qu'on se fatigue. On ne doit jamais se fatiguer. Moi, tant que je vivrai, tant que je vais respirer, je combattrai ce système. Je combattrai ce système. Que ce soit le père, le fils, les aînés, les neveux, qui que ce soit, ceux qui vont le remplacer, je combattrai ce système-là. Le Congo doit devenir une démocratie. Ce pays-là n'appartient à personne. Ce pays-là appartient à tous ceux qui le composent, c'est-à-dire à tous les Congolais. Il faudrait qu'on le combatte en vrai et en sincérité. Et moi, c'est ce que je fais. Tout ce que je fais, je le fais sans calcul. Je n'attends rien en retour pour que je devienne haut ministre ou député. je n'attends rien en retour. Je vis déjà bien ici. Je ne manque de rien. Ce n'est pas pour me vanter, mais je vis bien. Je ne manque de rien. Et voilà. Constantinople, ils vont lancer un deuxième assaut. Toujours rien. Ils lancent un troisième assaut. Et au troisième assaut, il y a un des soldats qui longe le mur. Qui longe le mur et en longe le mur, il se rend compte qu'il y a une porte sur ce mur pour accéder à la ville. Et il essaye d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Et cette porte le ramène jusque dans la ville. Il repart prévenir les généraux pour leur dire qu'il a retrouvé, il a trouvé une porte qui peut leur permettre d'accéder dans la ville. alors qu'ils ont campé, ils sont passés devant ce mur-là, ils ont longé ce mur-là pendant plusieurs fois. Et cette porte, personne ne l'avait vue. C'est juste avant d'abandonner qu'un des soldats tombe sur cette porte. Et c'est cette porte qui va permettre aux Turcs de détruire, de gagner cette bataille de Constantinople. Et ce jour, c'est ce jour que les historiens datent parce que Constantin 11 a été éventuellement tué aussi dans cette bataille-là. Tout le monde, toute la ville a été mise à sac. Tout le monde, c'était vraiment cruel. Tout le monde a été tué. Et quasiment tous ceux qui n'ont pas pu fuir ont été tués ce jour-là. Et c'est en 29 mai 1453. Et c'est à cette date-là que les historiens datent la naissance de l'État. La chute de Constantinople. Constantinople, c'était une forteresse que personne ne pouvait franchir. Et notre Constantinople à nous, c'est le Congo-Brazzaville. Il ne faudrait pas qu'on abandonne. Il faudrait qu'on mène ce combat sincèrement. Sans pourtant être égoïste. Sans pourtant penser à soi. À son devenir. À son avenir. Il faudrait qu'on pense aux générations futures. Qu'on pense aux Congolais. ceux qui souffrent. Ceux qui ne sont même pas scolarisés. Ceux qui n'ont pas de table. Ceux qui n'arrivent même pas à se soigner. C'est à eux qu'on doit penser. C'est à eux qu'on doit penser. À tous ceux qui sont méprisés. À tous ceux qui n'ont rien de quoi nourrir leur famille décemment. c'est à toutes ces personnes qu'on doit penser. On ne doit pas penser à nous. On ne doit pas penser à tous ceux qui luttent. Qui ont cette capacité de lutter. De se réveiller. De faire des posts. de faire des vidéos. De condamner les injustices qui se passent au sein de cette dictature. Dans notre pays. C'est à eux qu'on doit penser. tous ceux qui subissent ce système-là. On doit penser à eux. Et donc, mes chers amis, c'est par là que je veux terminer ce direct. Partagez-le pour que les gens puissent être éveillés. Par rapport à mon poste d'hier, ce n'est pas un égoïsme au fond profond de moi. Non, je ne suis pas égoïste. J'ai mis ce poste-là pour la quasi-totalité de toutes les personnes qui sont égoïstes. De tous les Congolais parce que nous le sommes nous tous. Nous voulons avoir tout. Tout ce pouvoir-là pour moi, tous ceux. Pour personne ou d'autre. Sauf que nous péchons nous tous à vouloir penser de la manière de cette sorte-là. Voilà. Je vous souhaite éventuellement des bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël qui vient de se passer. J'espère que tout le monde l'a passé dans des bonnes conditions avec plein d'amour et des fous rires. J'espère que vous avez beaucoup rigolé. Vous vous êtes on va dire rémunérés de tout ce qui s'est passé tout au long de cette année. Et donc, je vous souhaite bonne année, bonne année à tous les Congolais. Bonne année, bonne année à tous les Congolais. croyez-y que nous allons en venir à bout à ce système. Mais toutefois, il faudrait qu'on soit unis. Tant que nous serons en rente dispersés, c'est quasi impossible. Et eux, ils peuvent régner pendant 100 ans. Et c'est vrai. Nous l'avons vu, ça a existé autrefois. Donc, si on n'est pas unis et que nous aussi qu'on pêche par un égoïsme surdimensionné, c'est ce qui va nous arriver. Cette famille, il l'avait régné 100 ans ou plus. Voilà. Prenons conscience. Prenons conscience, mes chers aînés. Quand je dis mes chers aînés, c'est tout le monde. Je n'excuse personne. Tous ceux qui ont des partis politiques sur la place de Paris, tous ceux qui font de la politique, je n'excuse personne. Et c'est vous. C'est à vous, les aînés et à mes amis, à mes grands frères, ceux qui font des posts, qui publient des trucs, qui publient des articles, qui font des vidéos, qui dénoncent cette dictature-là. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous. On ne va pas manger chez chacun d'entre nous. Donc, après, les traîtres existeront toujours. Les traîtres ont toujours existé. Et ils existeront toujours. Tant que le monde sera là, il y aura toujours des traîtres. Après, c'est à nous de savoir, lui, les traîtres, on l'exclut. Lui, il a commis une erreur, on l'exclut. C'est-à-dire, en ayant de la discipline organisée et disciplinée. Et quand on fixe une heure, à telle heure, on doit se retrouver à 14h. À 14h, puis, les gens doivent être là. Et ça, nous, on a un problème d'heure. On n'arrive pas à arriver à l'heure quand on fixe une réunion quelqu'un à 10h. Les gens vont arriver à midi, parfois même 4h de retard. C'est grave. Et ça, il faudrait qu'on arrive à réguler déjà cela. Bon, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. que 2023 soit différent de 2022, qu'on arrive à trouver ce consensus-là entre nous et qu'on arrive à mettre à mal ce pouvoir-là. Abstenez-vous de publier tout ce qui concerne ce système, y compris leurs photos, surtout leurs photos. Abstenez-vous vraiment. Abstenez-vous à publier tout de ce système-là. Tout. Nous le savons tous. Tout. Même mes enfants le savent que ça soit un criminel. C'est un voleur. C'est un pire. Mes enfants qui sont nés ici le savent. Raison de plus ceux qui vivent au Congo-Brasavi. Donc, c'est pas en publiant leurs photos que nous allons leur mettre à mal. Non, non, non. Nous proposons plutôt des trucs. Proposons des trucs, proposons des solutions, faisons des propositions. Une fois qu'ils ne seront plus là, qu'est-ce que nous proposons au peuple congolais ? Qu'est-ce que nous allons faire ? En matière d'éducation, en système sanitaire, qu'est-ce que nous allons proposer ? Arrêtons de parler de ce système-là. Nous, constituons-nous dans un groupe et élaborons des stratégies. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Que le bon Dieu vous gagne.